salut à tous donc bienvenue pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui on vous présente ce sera pas du dbz mais ce sera du terminator donc on va vous présenter le t800 donc c'est une figurine hot toys voilà donc à l'échelle 1 6e donc c'est le terminator qui provient de terminator genesis voilà c'est ça voilà donc cinquième film de la licence terminator ouais juste rapidement terminator genesis c'est vraiment très très moyen surtout par rapport aux deux premiers qui sont vraiment culte dans l'histoire du cinéma après moi j'aime bien le t800 ouais du coup je vais expliquer un peu ça parce qu'il a été un peu redesigné etc donc vite fait terminator voilà moi je kiffe voilà c'est de notre époque de notre génération moi j'ai découvert ça quand j'étais petit et terminator 2 j'ai vu ça à la télé le dimanche soir tu sais ça je n'ai pas vu au ciné moi toi tu l'as pas vu au ciné non plus non 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 moi je l'ai vu chez moi j'étais gamin télécassette voilà non même pas non mais moi j'ai vu à la télé c'est ça passe à la télé le soir tu découvres ça mais t'es comme un ouf je sais pas si tu te souviens mais le premier moi il me faisait peur ouais ça fait flipper c'est une ambiance quand t'es ouais quand t'es gamin ouais ouais si si ouais c'est quand même assez sombre c'est mais c'est ça qui fait que c'est un bon film en fait c'est justement le 1 et le 2 le 2 il y a quand même deux trois petites blagounettes ouais mais ça se prend vachement au sérieux ouais c'est quand même tu y crois en fait ouais alors que justement terminator genesis moi j'ai vu le film en salle donc c'était il ya deux ans j'en sais rien peut-être un peu plus donc j'ai été voir le film en salle je me suis dit peut-être ça va être bien et je suis ressorti j'étais ouais c'était pas nul mais c'était quelconque en fait tu sais ce que je veux dire et c'est presque pire parce qu'à la limite si c'est nul c'est nul tu regarde plus jamais tu vois ce que je veux dire mais qu'un truc quelconque je te dis il ya un peu de potentiel mais c'est grand public t'as pas de thème marquant les acteurs ils ressemblent à rien c'est long c'est mou tous les effets spéciaux c'est des c'est des espèces de de cg un peu dégueulasse franchement tu y crois pas du tout ouais c'est franchement ouais c'est un peu comme du coup on est sur la chaîne super scénario comme dragon ball super pour moi tu vois ce film c'est à dire qu'il ya vraiment un gros potentiel à la base mais ça tombe à plat parce que c'est une espèce d'une espèce de oui grand public un peu qui doit faire plaisir à tout le monde qui se prend pas au sérieux du tout tu vois tu sens non ça marche pas pour moi après je sais pas si tu es d'accord avec moi ouais c'est d'accord pour terminer toi les agambo super non mais moi je crois on est assez d'accord je sais pas ça passe petit truc qu'il y avait avant mais moi ce qui vient en plus c'est que ça se prend pas au sérieux ce côté dramatique il n'y a pas tu peux faire des blagues ouais tu sais dans dbz des blagues d'effort commando gineux qui fait mais ils vont pas faire un freezer qui va être comique il n'y a pas d'enjeu tu vois il n'y a pas d'enjeu il n'y a pas bref donc pour venir à cette figurine donc du coup c'est du t800 voilà t800 légèrement redesigné ouais par rapport à au design original donc de t1 et de t2 d'accord qui a été vraiment fait et créé designé par james cameron d'accord donc tu vois c'est le producteur du film mais c'est le mec aussi qui a imaginé le truc qui a mis la main à la pâte et qui a fait le design du robot on est quand même dans autre chose qu'un peu ce qui se fait aujourd'hui au niveau création tu vois artistique le mec il t'a pondu un truc de ouf ouais et donc là il est légèrement redesigné donc il est un peu plus futuriste un peu plus design mais c'est très léger tu vois c'est au niveau notamment de son torse ouais son torse bim en fait ils ont fait un petit peu le là ça fait le logo de cyberdine system je crois ouais c'est la société ou de sky net je ne sais plus ouais et ses jambes sont légèrement plus fines plus fines et il a un petit way il a un côté un peu plus futuriste et tout en respectant le la pâte originale tu vois ce que je veux dire donc franchement je le trouve vraiment très très beau ouais franchement donc après la figurine en tant que telle bah voilà hot toys donc du coup j'avais présenté la joker pour ceux qui connaissent pas hot toys vraiment c'est voilà c'est de la qualité c'est vraiment le ils font en fait ils essayent bien sûr de faire des figurines le plus réaliste possible hot toys c'est ça c'est le réalisme c'est l'équation franchement du coup à l'objectif c'est par la qualité des matériaux des peintures des articulations aussi le ouais c'est le détail quoi tu vois c'est vraiment ils vont au détail vraiment donc tu sens qu'il n'y a pas trop de compromis tu vois ce que je veux dire il y en a toujours ouais parce que tu vois c'est quand même dû c'est pas fait à la main tu vois ce que je veux dire d'accord mais c'est les leaders tu vois dans le dans la figurine on va dire grand public avec des licences etc c'est les numéros 1 au monde aujourd'hui donc voilà donc ouais du coup pour revenir sur la figure qu'est ce que tu en penses de cette fille ouais franchement je la kiffe quoi me fait rêver ouais c'est vrai que avec ses yeux rouges là tu sais il a petit côté frayant là tu sais c'est ah j'adore c'est kiffant quoi j'adore en fait le truc il a un peu un côté badass tu vois badass un peu mauvais ce squelette métallique mais en même temps crédible parce que tu sens que c'est c'est exactement un squelette humain mais en donc sans âme ce côté mécanique ouais c'est c'est exceptionnel c'est exceptionnel à moi ça me parle mais après vraiment je comme je disais terminator moi mes licences faire tu sais j'ai un peu cinq cinq piliers tu vois ouais je sais pas si tu les connais mes piliers plus ou moins terminator je sais pas dans l'ordre de ce que je veux faire je saurais pas donner un ordre terminator alien dragon ball star wars c'est du lourd et en cinquième je mettrais donc un artiste michael jackson tu vois c'est vraiment ma culture moi ce que j'aime après il ya plein d'autres choses mais voilà et donc là franchement je regarde la figue franchement je regarde la figue des fois je sais ça m'arrive de les regarder ça pendant dix minutes je la nettoie un peu je la regarde je kiffe je suis dedans j'ai l'impression il est là il va s'animer tu vois je sais pas franchement c'est un kiff de ouf ouais bah on va rentrer un peu dans les détails si tu veux tu es entre nous fred un peu les tels les articulations du coup je vais regarder avec la caméra après au niveau articulation il est vraiment articulé donc la tête elle bouge la tête bouge la mâchoire les bras sont les bras sont articulés donc il ya des il ya des espèces de de vérins voilà pour les biceps et pour les triceps ouais c'est vraiment et des vérins qui marchent c'est vraiment des c'est vraiment bien fait donc après même la colonne vertébrale est tout articulé il peut vraiment les jambes les doigts de pieds tout est articulé quoi c'est vraiment un travail c'est vraiment du coup ouais c'est magnifique quoi en fait c'est très fin c'est très fin quoi je veux dire c'est vas-y essaye de la remettre j'ai peur qu'elle tombe ouais ouais de toute façon c'est ouais du coup c'est quand même bon il faut pas que vous la pruniez vous la balancier par terre voilà mais franchement ça a l'air quand même assez solide moi ça ne fait pas trop peur de la toucher tu vois même si elle tombe sur la table bon je préfère éviter mais non franchement c'est ouais c'est fin c'est qualitatif après pour les matériaux ça c'est du plastique c'est du plastique ouais mais c'est surprenant je veux dire ouais c'est surprenant quand tu me l'as montré la première fois je me suis je me suis posé la question c'est du plastique ou pas et puis c'est vrai que quand tu la portes elle est quand même lourde elle est elle pèse son poids quand même pour du plastique ouais mais ouais tu te poses la question si tu la touche pas tu te demandes franchement c'est tellement bien fait ouais en fait du coup je pense c'est vraiment la peinture là je pense ils ont fait un peu un compromis ils se sont dit on va pas le faire en ferraille ce que ça va coûter trop cher ouais donc on le fait en plastique mais par contre on fait une peinture qui déchire parce que là ça fait vraiment croire et franchement de loin on dirait pas du plastique ça déchire après c'est vrai qu'il ya aussi toute cette qualité de la peinture ils font exprès de de salir ouais de ce côté oxydé là tu as ce côté c'est super bien fait quoi franchement c'est complètement on a l'impression qu'il a vraiment vécu ils sont pas de l'usine tout propre voilà il ya vraiment des détails de ouf je sais pas comment ils font avec des machines pour faire ça c'est ouais c'est incroyable donc après je vous dirai un peu au niveau du prix comment ça coûte et c'est après ce qu'on va faire aussi je vais montrer donc je ferai une vidéo de près un petit peu pour voir ce que ça doit au lieu de faire des photos un peu statique faire plus une vidéo ouais pour filmer vraiment le bonhomme après voilà donc moi si tu vas y alors on a juste les ouais les petites pièces de rechange là il ya quatre mains il ya quatre autres mains voilà les petites mains donc notamment c'est je crois que c'est pour tenir l'arme le flingue il se tient comme ça ouais et je trouve d'ailleurs un petit défaut l'arme elle est pas ouf c'est vachement plastique après star mais ouais je me souviens comment il la tenait comme ça c'est vrai tu as le robot qui marche qui défonce il ya des crânes il défonce des squelettes humains un espèce de fusil plasma qui nique tout donc l'arme voilà l'arme c'est l'arme mythique qui l'arme de gros bourrin quoi voilà pas mal et donc et le socle donc un socle franchement qui passe moi je trouve très bien ce socle toi je sais que tu n'es pas très simple mais ouais en fait il est joli il est plutôt bien fait tu sens que c'est pas de la kaamelott tu vois il est assez bien ouais avec la petite plaque terminator tout ça et puis le système pour tenir la figurine je trouve qu'il est pas mal voilà tu as la tige qui se lève c'est plutôt malin quoi voilà c'est plutôt discret ça va c'est voilà on le voit mais on la mettra après dessus et je crois il ya des petites loupiottes là et il ya des petites lumières qui peut éclairer en plus c'est un robot chromé ouais je pense si tu mets de la lumière ça va ressortir avec que voilà donc j'ai pas mis du coup comme comme je dis d'habitude moi les socles je les mets pas ouais et je mets quasiment tout le temps mais figurines en peau statique toi moi c'est mon truc c'est juste tu vois c'est vraiment c'est subjectif quoi donc voilà ouais c'est donc après on n'a pas montré la boîte on n'a pas montré la boîte pour ça donc la boîte voilà une boîte assez ouais c'est joli quoi elle est pas mal pour les collectionneurs voilà la boîte à garder elle est pas mal mais par contre en toys par exemple ils font vraiment des trucs dix fois mieux aussi ouais c'est pas vraiment le top qualité au niveau de boîte ouais ils font des fois des trucs vraiment de ouf après bon bah là ça passe quoi mais après c'est vraiment la figue donc après bah écoute on a dit pas mal de choses voilà ce que je vais faire regarde je vais l'ouvrir sa gueule il va être un peu vénère on va lui tourner sa tête pour lui donner un peu de dynamisme et en fait ouais bon en petit défaut tu vois il a cette espèce de truc noir là ouais ça dénote si un peu mais est ce qu'il les a dans le film d'un tour genesis il les a d'accord c'est noir je crois mais j'aurais limite envie de re-peindre je comprends pas en fait ce machin noir je sais pas trop ce que ça fait là ces espèces de deux ronds noir ouais c'est vrai que ça c'est pas ouf après il me semble dans l'original ça n'y est pas du tout j'aurais pas dire non ça n'y est pas c'est sûr donc un défaut mais on va dire du design en lui même c'est même pas la figurine en elle même après deuxième petit défaut de cette hot toys c'est qu'en fait tu vois donc ses yeux sont illuminés ça ça pète sa mère ouais c'est le détail qui tue ça donc il y a des toutes petites piles qui se mettent dans la tête d'accord c'est une pile microscopique c'est vraiment minuscule mais ça dure assez longtemps mais par contre il faut enlever son crâne derrière tu vois et son crâne son son fin de crâne qui s'enlève et il y a un petit bouton en fait d'accord ah oui donc là je peux l'être là je vais l'éteindre et en fait en fait c'est pas accessible c'est vrai tu imagines demain j'invite un geek chez moi j'ai plus c'est quinze mille tu sais j'ai un t600 un t700 j'ai plusieurs t800 etc je vous me présentera plus tard mais il y en a qui pète sa mère avec des chars-enégères de ouf bref tu sais je veux les montrer si pour toutes les filles qu'il faut enlever la tête c'est relou faudrait qu'un petit bouton discret tu vois ou une ou une télécommande encore mieux après là ça coûte très cher je pense hein ce qui est fou ouais télécommande t'arrives tout 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 les robots mon pote ils se mettent à marcher vers toi et ils t'étrangent tu sais franchement ça pèterait sa mère après voilà petit défaut mais franchement ça pète sa mère moi je kiffe ouais moi aussi j'ai te la voler du coup vas-y on la met sur son socle pour voir ce que ça donne son petit socle de tarba hop et voilà si vous avez peur des tremblements de terre voilà on n'habite pas au japon mais bon c'est bon on sait jamais ça peut arriver ouais c'est quoi ça c'est une prise usb non franchement je ne sais pas il y a un trou je sais pas quoi il sert du coup ce qu'on va faire ma petite gueule ouais on va donner une note à cette fille franchement j'hésite entre 10 et 9 allez on va mettre neuf quand même mais ouais c'est voilà pareil pour moi neuf je peux pas c'est exceptionnel franchement c'est exceptionnel après je peux pas mettre 10 je veux vraiment garder le 10 pour le pour la figurine je la vois je pleure limite tu vois on exagère un peu donc voilà 29 sur 10 c'est top on n'a pas parlé du prix on n'a pas parlé du prix donc moi je l'ai acheté allez rapidement parce que je sais ce que les gens ça intéresse le prix je ne sais pas peut-être que si vous n'avez pas trop d'argent ça vous intéresse alors ça sent qu'il dit hot toys dit dollars dit money dit riche et c'est cher donc concrètement moi je l'ai acheté sur le site siteshowcollectible.com donc site officiel qui sont affiliés avec hot toys je crois que c'est deux constructeurs de figurines différents mais qui marchent un peu ensemble d'accord et du coup j'ai acheté ça en dollars ça devait être à peu près 250 dollars donc en euros ça fait un peu moins d'accord et le problème c'est que c'est que les taxes ne sont pas pris en compte voilà je me demande si c'est la tva justement mais la tva de là-bas tu vois d'accord et du coup donc en fait j'ai reçu la figue et on m'a dit monsieur il va falloir payer 70 euros en plus pour les taxes douanières etc donc là tu leur reçois t'es content mais tu dis mais à toi je donne 70 voilà les boules après donc ça fait chier donc après ce qu'il faut faire c'est plutôt trouver d'autres sites de distributeurs parce qu'en général les taxes sont incluses ouais donc moi je l'ai commandé sur site officiel à éviter mais après au moins j'étais sûr de l'avoir est ce que je la voulais donc voilà donc aujourd'hui donc pour finir sur la figue après on vous filme ça en vidéo de près j'ai un trou sur ce que je voulais dire je sais pas j'ai un semi Alzheimer donc non attends qu'est ce que je voulais dire sur le prix non ouais c'était sur le prix oui voilà donc aujourd'hui elle est pas trop rare il me semble parce que le film terminator genesis voilà moi je l'ai trouvé très très moyen il n'a pas trop marché il n'a pas trop marché et donc je pense que la figue n'est pas très recherchée après moi je trouve que le design est excellent donc voilà donc tant mieux si vous la voulez donc je pense qu'elle est à peu près trouvable aux alentours entre 250 et 300 euros c'est à dire son vrai prix quoi ouais voilà donc voilà si vous voulez vous la regardez enfin la posséder est ce qu'on va faire ne quittez pas on va pas toujours avoir tout de suite ouais on va vous faire une petite vidéo un petit peu de près voir ce que ça donne pour vous montrer un peu les détails parce que là on sait juste pour présenter mais vous voyez pas les détails donc une vidéo de cinq minutes pour montrer et puis on vous dit tout de suite ça marche on est de retour ouais avec fred pour vous montrer un petit peu de près ce que ça donne donc tu vois au niveau des détails de la les yeux qui sont éteints ouais j'ai éteint les yeux bah si tu veux vas-y allume-les là du temps que je attends mais je sais pas si je vais savoir si il faut juste enlever le derrière bah du coup ça vous montre un peu comment faire donc voilà tu verras c'est suffit de tirer c'est voilà tu as le petit bitonio et voilà il s'illumine tel tel un robot tueur voilà c'est vrai que ça rend mieux avec les yeux rien à dire donc allez je vous montre rapidement donc vous voyez oula par contre je suis pas un grand cadreur donc voilà la tête avec la mâchoire ouais franchement regardez n'hésitez pas à regarder un petit peu au niveau voilà sur sa tête c'est fait exprès les espèces de petits défauts tu vois c'est ce qu'on disait ouais pour lui donner un côté sale donc voilà la mâchoire est bien sûr complètement complètement articulé avec des dents très bien faites ouais des dents très bien faites comment il vous disait les articulations oui ouais vas-y le bras articulation des voilà donc il ya le vraiment les vérins qui bougent vraiment quoi avec les pistons c'est vraiment ça tue après au niveau du torse on a envoyé un petit peu cet effet sali encore tout à fait volontaire c'est très très beau on a ben on voit un petit peu les vérins aussi sur au niveau des articulations des comment dire des pas des épaules mais après on a les machins noirs aussi comme je vous disais qui sont pas super sexy ça limite ça ça mériterait de les repeindre en chrome histoire que ça soit complètement tout chromé je sais pas ce que tu en penses c'est clair après regarder la colonne colonne vertèbre elle est complètement articulé d'accord c'est à dire tu peux le mettre vers l'avant vers l'arrière tu peux vraiment lui faire tordre son son torse à ce petit enfoiré là on a son bassin je la tournerai après les vérins vraiment très beau niveau des jambes alors les mains sont particuliers en fait elles ont une pause j'aime bien la pause moi je trouve en naturel mais il ya d'autres figurines de toys qui sont articulés en terminator donc petite déception mais après moi je trouve que c'est pas choquant au moins ça risque pas de se casser donc là les genoux la suite des jambes donc les jambes qui sont plus fines que le design original d'accord du t1 et de t2 le socle après on a un petit peu un effet de gris là toi un peu gris abîmé non mais c'est bien c'est pas mal et vous avez une plaque un peu je sais pas en quoi c'est cette plaque acier là sûrement en acier terminator genesis donc vraiment un film pas ouf mais le robot déchire endosquelette allez on le montre vite fait de dos ce petit arbat des îles allez de profil regardez comme la tête est bien faite incroyable sur le côté là c'est vraiment le design qu'on connaît qu'on kiffe on voit la démarcation sur le truc qui s'enlève un peu peut-être mais bon ça va c'est quoi après vu que c'est un robot c'est pas choquant ça peut être normal quoi je veux dire tout à fait ça pourrait être un truc qui s'enlève en vrai là tu vois vous avez les petits câbles un peu là petits câbles qui sont assez bien fait on imagine qu'il y aura je sais pas de l'huile ou un truc qui permet au vérin de fonctionner regardons de derrière il a ses espèces de son espèce de dos la colonne toujours vraiment sympa franchement c'est magnifique les épaules les vérins triceps son petit cul il a pas vraiment de cuir plus un bassin qu'un cul voilà ce que ça donne les pieds les pieds qui ont légèrement changé aussi dans le design ce que le le t1 le design original de t1 de t2 il a de son talon qui est assez stylé d'ailleurs chaud mais voilà du coup ce que ça donne pour ce t800 j'espère que ça vous aura plu va démoser cette gueule d'enfoiré il est en train de me bouffer de l'oie star bas bah écoute fred je te remercie pour la vidéo ouais n'hésitez pas à laisser un commentaire à nous conseiller si ça vous a plu vous nous conseiller des autres toys dans les univers que vous aimez ouais franchement ça serait un kiff on va vous en présenter plein plein d'autres j'espère que ça vous a plu et on vous remercie d'avoir regardé les saiyan et on vous dit à la prochaine à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501 ...